Générique Le mourabbre de la Nissan Qashqai est arrivée en 2007 C'est le plus compact, plus dynamique que le Nissan X-Trail Il nous a mis en mots sur le «Crossover » Le deuxième rang qui a dérouler le rythme de la Tour de 2014 Le troisième rang qui a dérouler une augmentation de la Tour de France La france est très importante et aussi l'anglais mais aussi l'anglais dans le thème du Sud de la Tour de l'Angleterre Le Nissan Qashqai est un Réalisé pour la Tour de la Tour de l'Etat C'est un peu plus haut, même sur le niveau des tirs Et le niveau de la Tour de l'Etat Le Nissan Qashqai est un peu plus haut C'est ce qui a fait des gens qui ont dit le Nissan Qashqai Le Nissan Qashqai est un des 3 niveaux de définition Vizia, la Senta et notre modèle d'essai, le Nissan Qashqai Tecna. L'hôme, notre modèle bicolore, avec les 8 couleurs disponibles. Le design extérieur de la Nissan Qashqai reprend les codes de la RRJ de la Nissan et qui renouve les codes de la Nissan Juke. Quand vous avez une énorme calandre très imposante, chromée, avec du piano black Z, une calandre en V. Maintenant, nous avons les lignes de fuite qui se trouvent sur le capot. Dans le calandre Z, nous avons le dessin sur les feux internes, des fards LED, LDR, à deux étages sur deux parties. C'est une continuité sur le calandre qui fait une grille en nid d'abeille. La partie l'outanée de la carrière est très agressive, très dynamique, avec des lignes insérées. Nous trouvons les antibrouillards qui fichent tout, et surtout les entrées d'air internes. La carrière de la carrière est 4,340 m, 188 m et 1,360 m. Ils sont dans la moyenne. Mais avec un profil très dynamique, les coups de cœur sont des jantes. Des jantes bicolores, un gris anthracite et une couleur aluminium, des plus belles effets, qui s'appuie à l'esprit dynamique de la carrière interne. Il y a du plastique qui est présent avec les passages de roue, le bas de casque, et ce qui mèche parfaitement avec la carrière interne, qui s'appuie à 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 la carrière interne, comme vous l'avez aimé. Et pour cela, Nissan a repris la même recette qu'il n'est qu'à la Nissan Juke, avec un vitrage qui est en train de faire le carrière interne, qui s'appelle le carrière interne. Comme les plastiques qui sont en train de faire les propres de l'interne, les ressources, les SUV ou les crossover, ils ont appuie à la carrière interne, et le profil est surtout renforcé par cet aileron énorme, qui s'appuie à l'intérieur et qui donne un profil très dynamique. Avant d'autres choses, je vous le dis à la carrière, c'est le fameux aileron, qui nous dit de profil, mais il est imposant d'aider la partie arrière. Un aileron qui s'appelle la lunette arrière, qui est très inclinée, une lunette arrière qui est teintée avec des feux LED très effilés, et un coffre de 490 litres. La partie basse a été traitée avec un plastique bicolore, pour alléger le design ou la partie basse de la carrière interne. L'habitacle interne, c'est une continuité, tu as le design extérieur, c'est le même esprit, toujours dynamique, avec des améliorations technologiques palpables pour le carrière. Comme à l'écran interne, compatible Apple CarPlay et Android Auto, 9 pouces, avec une ergonomie et avec une très bonne luminosité. C'est le tableau de bord numérique interne, avec un affichage à toutes les options possibles. Le volant 3 branches interne. un volant 3 branches, des palettes, qui permettent à nous radio les vitesses. En parlant de vitesse, le pommeau en position centrale, avec la coudoir et la position taïdina de manière naturelle et intuitive. La qualité de fabrication, c'est la qualité de la qualité. Il y a du cuir sur le keressi, mais aussi du tissu. Il y a aussi du cuir bicouleur, avec la partie cahla ou la partie zarka, même si les teintes se trouvent les bras dans le barcha ou ramgine sur notre modèle DC. Les keressi n'étaient un soutien lambert à deux voies et assez enveloppant, c'est une position de conduite optimale. La qualité de finition, c'est la technologie à bord. Tout ça, il y a un grand point fort. Mais le grand point fort qu'il y a le premier monde sur la Nissan Qashqai et qui se trouve sur le terrain est ce toit panoramique impressionnant. Il y a beaucoup d'autres dans l'habitacle et il y a beaucoup d'autres dans le siège arrière pour profiter du trajet et du voyage. Le système multimédia interne dit au parleur qu'il y a une qualité de son dans l'habitacle interne. Il y a un chargeur par induction. Il y a une place arrière, il y a des centimètres, il y a de l'espace à la place arrière. Il y a un garde-toi. Il y a un taille qui est très ergonomique. L'usage interne est très intuitif. Il nous donne les points d'intérêt, les adresses, les multimédia, les téléphoniques comme l'application l'aspect Bluetooth audio qui n'est pas mal. La navigation. Et le plus important est la qualité de l'affichage. Il nous donne la caméra de recul interne. Pour toute l'opération, la simulation interne, le positionnement sur le caraba et on a une très très bonne définition. Et on a une très très bonne définition. Et on a une très bonne définition. Sur notre modèle d'essai, derrière le capot, on a un moteur essence de 1.3 litre. En ce moment, on parle de 149 chevaux. Mais à l'aiguille, on a l'application de l'E-Pow pour nous offrir cette micro-hybridation qui s'appelle Nissan. qui s'appelle 250 Nm de couple de 159 kilomètres sur la salle. En ce moment, on a une boîte de vitesse automatique à 6 rapports avec les palettes au volant. La consommation moyenne interne s'établie à 6.1 litres par mille de kilomètres. Et ce qui s'appelle le mode de conduite interne. avec cette molette, on s'appelle le mode de conduite et on s'appelle le mode standard pour le mode sport et le mode économique afin de s'appliquer le comportement de la caraba. Il s'est changé et la consommation s'est changé. en ce moment, le mode de conduite avec la sécurité qui s'appelle 5ème jour sur l'Euroncap. On a aussi une caméra arrière et deux stations qui s'appliquent avec l'afficheur d'une 9 pouces. On a aussi les radars. On a aussi un avertisseur de franchissement de voies. On a aussi une vibration dans le volant qui nous réveille. Donc, on a aussi un peu dans le sol la caraba pour maintenir le câble sur la caraba. Nous allons parler beaucoup de la caraba et de la dynamisme mais ce n'est pas ce qui est important dans la caraba d'un SUV familial où, comme nous disons, le tour panoramique permet une ambiance de la caraba. Le confort, le maintien sur la caraba et le maintien sur la caraba et le maintien dans un confort total jusqu'à la tentation d'être négérée ou d'être négérée mais il n'y a pas beaucoup. La troisième génération est montée en gamme pour le confort. Mention spéciale c'est de tenir l'affichage interne que ce soit l'écran le tableau de bord interne numérique l'affichage et l'instrumentation et l'usage est très ergonomique. L'écran est très tactile mais le nissan est basé sur des boutons des raccourcis comme nous avons le menu ou la partie audio ou le map ou la carte de navigation ou la caméra directement à travers ces boutons physiques. La facilité d'utilisation à partir du volant nous devons et nous devons être occupés dans tout ce qui se passe dans le carrière. Au niveau de la navigation, nous allons faire un zoom avant et un zoom arrière. Dans le carrière, nous allons faire des destinations préenregistrées et quelles sont en temps réel. Tout cela nous permet de mettre en avant l'ergonomie et la facilité d'utilisation du système de navigation ou du système multimédia Psyfahama. C'est l'essai du Nissan Qashqai, 3ème génération Gilles Femme, qui est à l'essai de tous les ingrédients qui sont réunis dans les marques, les segments de SUV et beaucoup de prétendants. En tout cas, Qashqai n'est pas en train d'apprendre à ce qu'il y a. ... ...